C'est une très longue réponse, parce que si on parle, tu n'auras pas déjà fait un discours bilan. Mais mon petit discours, il parle beaucoup de futur, il a fait beaucoup de projections dans 2025, dans 2026, dans 2024. Alors qu'il a dit que Mme 2 arrive, Inch'Allah, il passe le témoin. Donc Mme, Warren, Rémitéou, a fait une rétrospective de ce qu'il a fait. Pour moi, ne serait-ce que durant son dernier mandat, il n'y a qu'un discours bilan. On l'a dit sur la forme. Maintenant, dans le fond, il y a énormément de choses à dire, comparé à son discours de l'année dernière. Donc, parce que Mme, il a commencé par dire, à Bimouni, on va parler, que notre taux de croissance, qui est de 5%, sera projeté à 9%. 9,20%. 9,20%. 9,20%. 9,20%. Là, oui. Oui. Vous n'y exploitez, il n'y a pas de pétrole, mais de gaz. Oui, d'accord. Mais moi, je n'ai pas eu le discours de l'année dernière. Je ne vais pas le dire. Parce que, de toute façon, notre taux de croissance, je le lis bien, établi à 4,8%, devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023. Alors, maintenant, en 2023, comme ça, ça veut dire que cet objectif n'est pas atteint. Notre taux de croissance, qui était de 4,8%, devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023. Donc, en 2023, on avait promis un taux de croissance avec des chiffres. Il reconnaît que c'est la moitié qui est là, 5%. Et il se projette encore dans le futur. L'année dernière, également, il disait qu'il va faire passer les bourses familiales de sécurité familiale de 25 000 à 35 000. Il l'a répété. Il avait dit qu'il réaliserait KMS 3, pour l'eau. Kermomarsar 3, une station pour fournir le Sénégal en eau potable. C'est toujours un projet. Kermomarsar devient un projet. Le mémorial, depuis quand on en parle, au moment de partir, il dit qu'on le fera les années à venir. Il a dit qu'il va mettre, je ne sais pas, 350 milliards dans les prochaines années, en 2024, pour sa politique d'emploi aux jeunes. Mais non, ça, ce n'est pas sérieux. Pourquoi ? Et qu'il est d'or ? Mais il s'en va. C'est vrai qu'il y a la continuité de l'État. C'est vrai qu'il y a aussi un président de l'État 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 de l'État. Donc, ça, c'est des incohérences que j'ai notées dans ces dessous. Maintenant, dans son bilan, c'est un point positif. Je m'intéresse à vous. Notre parc de production électrique en énergie renouvelable, en énergie solaire, mais quelque peu éolien. à Malikunda, derrière la Galala, le mot de l'État de l'État. J'ai oublié le nom de... Voilà. Donc, dans quelques localités, réalisez Nîmes à un parc solaire, à une centrale solaire pour soutenir de l'énergie. Je crois que Nîmes, c'est dans cette direction qu'on doit s'acheminer. Donc, l'eau roue, c'est un point positif. Donc, l'eau positive. Mais l'idée, je suis resté sur ma faim, parce que quand tu parles de bus, quand tu parles de budget, que c'est passé de 2012 à... 2012, nous avons compté 2700 milliards. Actuellement, nous avons compté 7000 milliards. Il a dit non ? En 2012, on était à 2345 milliards de poussières. Tu as dit qu'on est passé à 7000 et quelques milliards. Nous ne l'avons pas. Est-ce que tu parles aussi pour l'économie réunique ? Mais non, Amour Benassolo. J'ai dit pourquoi Amour Benassolo. Parce que l'augmentation du budget doit être corrélée à la dette. Parce qu'en 2012, la dette du Sénégal, la dette publique était de 2500 milliards. Mais actuellement, elle est de 16000 milliards. Alors, une dette qui passe de 16000 milliards, ça noie un budget qui passe de 2500 à 7000 milliards. Donc, actuellement, nous, on est sur-endetté. On a une dette, un fardeau de 16 milliards sur lequel il n'a rien dit. Mais, est-ce que sur-endettement, vous l'avez dit aussi, les investissements, lourds, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, surtout en termes d'infrastructures, est-ce que nous nous sommes sur-endettement, vous l'avez dit, sur-endettement, vous l'avez dit ? Parce que des pays comme le Japon et les États-Unis, nous nous sommes endettés, mais ils sont considérés comme les pays les plus développés aussi. Voilà. Allons donc dans le détail. Allez-y. Toujours se basant sur le discours de l'année dernière. L'année dernière, j'ai son discours sous les yeux. Il disait, affecter 750 milliards à la subvention des prix du carburant, du gaz, et des denrées de premier liste. On a l'année dernière. Un paragraphe. Subvention des prix du gaz et des denrées de premier liste. Plus de 750 milliards. C'est même un minimum. On a dit plus de 750 milliards. Au même moment, le litre d'essence a augmenté de 100 francs. Le litre de gasoil a augmenté de 100 francs. Au même moment, le prix de l'électricité a augmenté. Mais où sont passés ces 700 milliards qui devraient nous soulager sur l'électricité, le carburant et le gaz ? Ça n'a pas augmenté. Il va plus loin et il dit, l'effort de protection sociale sera renforcé en 2023. Ça, c'est un autre paragraphe de son discours de l'année dernière. L'effort de protection sociale sera renforcé en 2023. Avec la mobilisation de plus de 450 milliards au titre de subvention des produits alimentaires et énergétiques. Là, il dit alimentaire et énergétique. Et plus haut, il dit subvention des prix du gaz et des tarés de première nécessité alimentaire, carburant et gaz, c'est énergétique. Pour plus de 750 milliards, il revient plus de 450 milliards au titre de subvention des produits alimentaires et énergétiques. Donc ça, c'est de l'arnaque en fait. Alors, quand tu prends 750 milliards plus 450 milliards, c'est 1200 milliards dont on n'a pas eu l'origine dans le budget. Parce que l'électricité, c'est l'électricité, c'est l'électricité, c'est l'électricité, c'est l'électricité, c'est l'électricité. Mais il y a aussi cette inflation aussi, Claido. Tu as en plus, Mounay Mouane, l'État à bout du Sénégal. Défne, l'électricité, c'est une subvention des deux dernières années aussi. Est-ce que nous, c'est le propre du Sénégal aussi, Claido ? Non, attends. Les subventions, l'État a fait une renonciation de 157 milliards de recettes fiscales sur les produits importés comme le riz, le blé, le maïs, le sucre, qui est pour éviter le rancherissement pour le consommateur. C'est 157 milliards. Mais là, on nous parle de 750 milliards, plus de 750 milliards, plus 450 milliards. Au moins, 800 milliards de recettes fiscales. Parce qu'il y a un allègement au coût de la vie. Et sur ça, on va voir pourquoi croissance, nous nous projettons à 10%, nous nous atteignons 5%. On ne peut plus invoquer le Covid, on ne peut plus invoquer le contexte international. On ne va pas nous parler de la guerre d'Ukraine, j'espère. Donc, pourquoi nous dégagerons autant de milliards pour subventionner l'agriculture, pardon, pour subventionner les hydrocarbures et les denrées de périmélicité, alors que le coût de la vie est encore très cher. C'est déjà le bilan d'étape. Donc, d'abord, on est arrivé à ce stade, à ce résultat-là. Donc, l'un dans l'autre. Kermomarsal 3. Puisque depuis, nous avons parlé aujourd'hui, le tuyau dit, nous avons devenu construit Kermomarsal 3. Parce qu'ils ont dit que, normalement, c'était l'ancien régime libéral, Ablaïwad. Moi, on l'a réalisé, parce que tout était prêt. Mais nous, ils vont le faire. Donc, c'est le premier mandat. C'est le premier mandat. Il dit, dans l'avenir, on va réaliser KMS3. On n'a pas envie de dire merci. C'est pas sérieux. Mémorial Gorey Al-Mahdi, depuis quand on en parle, ils projettent ça dans le futur. Donc, l'autre, je crois que c'est pas ce qu'on attendait. Ce qui est pathétique c'est qu'il dit que c'est son dernier discours qui présente ses adieux. Et il conclut en nous témoignant de sa profonde affection. Ça, ça vous a touché j'espère. C'est-à-dire qu'on a construit une fondation pour le développement de la République. Le président de la République, Marc Kisal, même s'il quitte, il devrait rester avec nous aussi. Nous avons vu la Fondation Première d'Armes. Nous avons dit que le président de la République, c'est une bonne chose pour lui. Oui, mais il se donne une vie après la présidence. C'est une bonne chose pour lui. Il est optimiste, il pense qu'il va pouvoir continuer tranquillement à faire comme si de rien n'était. Mais ça va être compliqué. La bataille, c'est une logique poursuite bilanique. Si toutefois Hamoudoubakh toque Sibwapoum Réoumi, le président de la République avec sa fondation, il va gérer de manière indirecte le pays ? Il raisonne dans un contexte de conservation du pouvoir. Parce que si le pouvoir n'est pas avec eux, je crois que ce n'est pas ici qu'il va se parvenir avec sa fondation parce qu'il aura des comptes à rendre. Parce qu'il a dit, il a rendu hommage aux militaires. Il a parlé de la paix en Casamas. Qu'on a incinéré des armes ici à Mamatoro. Et que pour ceux qui déposent les armes, ils ont leur place dans la République. Mais il faut qu'il pense aussi à nos milliers de prisonniers qui, eux aussi, ont leur place dans la République. Il a parlé des blessés ou des mutilés de guerre dans l'armée. Mais il faut qu'il pense à un officier de la gendarmerie Djibachi et à un officier de l'armée Filbert Sambou qui ont disparu dans des conditions dramatiques. Des cas à qui on doit rendre justice. On doit rendre justice à des centaines de manifestations, de manifestants qui ont été tués. Il l'a évoqué. Et ce qui m'a fait un peu dire, c'est de l'entendre parler de cocktail Molotov, d'attentat au cocktail Molotov. Déjà, comme si nous l'ont oublié par rapport à la violence, que l'État de l'Honga n'est pas déstabilisé. Il n'a pas encore d'enquête sur le cas d'Ijibachi et Filbert Sambou. Les manifestants qui ont été tués et dont la mort par balle a été attestée par des certificats de décès, des certificats de genre de mort, par des actes médicaux légaux. Le justice ne l'est pas encore rendu. On n'a fait aucune enquête pour rendre justice à ces familles-là parce qu'elles luttent. Il se met dans une logique de continuité du pouvoir. On a mis projeté avec 2024, 2025, 2026. Les optimistes, c'est vrai, mais les Sénégalais, je crois qu'ils attendent la grande rupture en avril 2002 et qui se matérialisera dès l'élection de février. Tout à fait. Mais Clédor, par rapport à une dernière question sur le discours du président de la République, Ce que vous avez dit, vous voyez à votre question des prisonniers. Les prisonniers sont devenus 최근 aux forces de l'Etat qui sont en bloc de silence, vous avez dit que vous avez dit que la société civile des pays. Ce ne sont pas vraiment des prisonniers politiques. Vous avez dit que les prisonniers de la République, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Est-ce que vous pouvez vous déterminer quelques prisonniers de la République? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez déjà été Maské avec une première question. Il leur a dit qu'ils ont leur place dans la République. J'aurais aimé que cette même main soit tendue à nos prisonniers qui n'ont rien fait. Ils l'ont libéré. C'est vrai qu'il a pris un détail de grâce pour gracier 1300 personnes. Mais seuls les condamnés peuvent être gracieux. Alors que tous les détenus se sont prévenus, donc ils ne peuvent pas entrer dans cette grâce. Donc, sur ce plan-là, je crois qu'on reste sur notre faim. Je crois que c'est une moitié qui peut faire deux mois. Je crois qu'on va libérer. Une dernière question. Avant-nui, mes invités. L'investiture de Ousmane Sonko, Bounou, Aéon, Dembo, Fofle, Si, Akapes. Mais finalement, nous avons dit que c'est une investiture.